Mon idée est venue du constat que la plupart des personnes utilisaient des oreillers de voyage pour se caler la nuque lorsqu'ils voyagent et qu'ils veulent s'assoupir. Je me suis dit que c'est quand même dommage que le bagage ne puisse pas aussi servir à ça, à avoir un soutien au niveau des cervicales. Donc comment créer un objet multifonction ? Voilà, un sac deux en un, pour pouvoir reposer la tête quand on en a envie. Muriel Parineau, bonjour. Bonjour. Vous avez inventé quelque chose. Je suppose que vous n'avez pas inventé le sac à main. Non. Alors de quoi s'agit-il ? Alors en fait, mon idée est venue du constat que la plupart des personnes utilisaient des oreillers de voyage pour se caler la nuque lorsqu'ils voyagent et qu'ils veulent s'assoupir. Donc c'est le fameux coussin de voyage. Et je trouvais dommage d'avoir à amener ce produit-là pour se reposer. Et avoir en même temps un bagage. Et je me suis dit que c'est quand même dommage que le bagage ne puisse pas aussi servir à ça, à avoir un soutien au niveau des cervicales. Donc comment créer un objet multifonction ? Voilà, un sac deux en un, pour pouvoir reposer la tête quand on en a envie, quand on a envie de dormir. Vous voyagez beaucoup ? Oui, j'ai voyagé dans le train, dans l'avion aussi. J'ai constaté que la plupart des gens ont du mal à dormir confortablement aussi dans l'avion, sauf quand on est en première classe. Alors le sac, ce n'est pas le sac en lui-même, puisqu'en fait c'est le principe d'un bagage, mais il peut être... Disons que là c'est un sac, mais c'est un prototype, ça peut être un bagage, ça peut être un objet en tout cas qui permet de transporter ses affaires. Voilà. Et en même temps ? Voilà, avec modèle homme-femme. Et en même temps, à l'intérieur, on a une poche, donc on peut aussi avoir un bagage avec simplement la poche qui va bien, et qui permet d'avoir cette mousse à l'intérieur, qui donc s'enlève, qui est amovible, qui se replie comme ça, ici, et qui permet de mettre ça autour de son cou, de le fixer. Et là, on a un très bon maintien cervical, surtout qu'on a une mousse à mémoire de forme, et on est confortablement installé, on a un bon maintien de tête, et si on veut s'assoupir, la tête reste bien en place. Et en plus, ce n'est pas très volumineux. Je pense que visuellement, on comprend parfaitement de quoi il s'agit et comment l'utiliser. Et donc, pour aller plus loin, comment les personnes qui nous regardent peuvent se le procurer ? Ou alors, mieux que ça, où en êtes-vous de votre dispositif, de votre démarche, et de quoi avez-vous besoin ? Alors, pour le moment, c'est qu'un prototype, et je cherche des partenaires qui pourraient intégrer ce type de bagage avec ce système de fermeture. Ça peut être aussi un sac à dos, ça peut être un petit bagage aussi pour le voyage. Dès l'instant où on a le logement pour la mousse, après, effectivement, on peut l'adapter, mais je ne souhaite pas, moi, le produire moi-même. Donc, vous avez besoin d'une marque, d'un fabricant, d'un partenaire qui est déjà dans le sac ? Oui, dans le sac de voyage, et qui puisse peut-être ajouter cet objet à sa gamme, parce que je pense que ça peut répondre à un réel besoin, étant donné que ça apporte quand même un bon confort, et puis qu'en même temps, ça ne prend pas trop de volume. Donc, si vous êtes un industriel, une grande marque, un fabricant de sacs, et que vous voulez innover, améliorer vos gammes, je pense que vous savez qui contacter à présent. Comment est-ce qu'on vous joint ? Alors, on peut me joindre par mail, alors je vais... On va afficher votre email sur la base de l'écran, on vous contactera par email, on pourra aussi contacter TransTech si vous le souhaitez. De toute façon, vous pourrez toujours être mis en contact pour participer à cette aventure. Merci. Merci, et à bientôt sur Inventif. Sous-titrage Société Radio-Canada